Chavoua Tov Chavoua Tov Nouveau, nouvel épisode Nouveau épisode de Ramban, Parachat Shemot Alors là, on va parler de la personnalité préférée de notre ami Fabrice Patrick Bruel ? Je t'ai eu Moshe Rabbeinu Allez Avdil, excuse-moi Alors, Moshe Rabbeinu, c'est... On parle de lui dans la Parachat Shemot Moshe Rabbeinu, inné On parle de lui dans toute la Torah même Alors, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'on sait sur lui ? Il est né Et il a été jusqu'à deux ans Après trois mois, on l'a mis dans le berceau, dans l'eau Voilà, on savait qu'à cette époque-là, les Égyptiens Ils savaient qu'à voir la personne qui allait délivrer le peuple juif qui allait naître Qu'est-ce qu'il faisait ? Il tuait tous les garçons D'accord Et lui, il a échappé, sa mère, elle l'a caché Il est né trois mois avant Voilà, prématuré Donc, quand ils sont venus voir la mère et nous, le bébé, je l'ai perdu Donc, après neuf mois, il fallait le cacher trois mois après Ouais Ils l'ont mis dans un berceau Et la fille de Paro est partie le prendre Elle l'a trouvée dans le Nil, il flottait Elle allait dans le Nil pour faire ses besoins Non, non, non En nager Elle est partie pour se convertir au judaïsme Dans le Nil ? Dans le Nil, dans le Mikvé Ah bon, elle se convertit, c'est la fille de Paro ? La fille de Paro s'est convertie Pour qui ? Pour être juif Ah, je crois qu'elle avait un copain, un fâche, alors elle voulait... Non ? Pas d'histoire comme ça En tout cas Ah, je ne savais pas, c'est un chidouche C'est un chidouche Est-ce que vous saviez que la fille de Pharaon voulait se convertir au judaïsme ? Vous, elle s'est convertie Attends, j'attends la réponse, je ne s'entends pas Euh, non En tout cas Ils ne savaient pas Je ne sais pas Je te dis Peut-être que... Écoute-les, vous le saviez ? Non T'as vu ? En tout cas, il y a un... C'est un truc de fou C'est que Paro, il veut exterminer des juifs En plus Et chez lui, à la maison, sa fille se convertit Ouais Elle lui ramène un gosse à la maison Un petit fâche Un petit fâche, en plus Voilà Qui lui, au sein de sa maison Qui va être Élevé par Paro Et c'est lui le délivreur Et voilà Comme quoi, d'un côté ou d'un autre, quand c'est prévu, c'est prévu Voilà Donc, la fille de Paro, elle va le sortir Et elle cherche une nourrice pour lui donner à manger Voilà Jusqu'à l'âge de deux ans Elle le donne, en fin de compte, à sa mère Sa vraie mère Sa vraie mère Qui va lui donner à manger jusqu'à deux ans Comment elle s'appelait, la mère de Moshe ? Yo Yo Yo, 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 men Yo 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 Yochevet Yochevet Ah, ok Yochevet Moshe, jusqu'à deux ans Il a peur des prénoms, maintenant Alors Puji Farah, alors Yochevet Alors, en tout cas Il va être jusqu'à deux ans à la maison Il a deux ans, il quitte la maison Il va grandir dans la maison de Paro De Paro Puisque sa mère va la rendre à la fille de Paro Et il va grandir chez Paro à la maison Comment elle s'appelle, la fille de Paro, déjà ? Batia 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 Ah, c'est un nom phage Juif ? Bat Ya Fille Yutke La fille de Dieu Ah C'est son nom de conversion, en fait Elle s'appelait Et d'ailleurs, Moshe, son nom, c'est qui qui lui a donné ? Moshe, c'est Batia C'est Batia Elle l'a appelé Moshe Ça veut dire quoi, Moshe ? Pourquoi ? Parce que Moshe Miki minamai me shitiou Parce que je l'ai sorti de l'eau Ah, sympa Ok En tout cas, Moshe, de deux ans jusqu'à un certain âge, il habite chez Paro Et qu'est-ce qui se passe après ? Alors, il y a un passage qui nous dit comme ça Moshe, qui est... qui grandit dans la richesse, il ne travaille pas lui, il travaille, il grandit chez le roi C'est un juif tunisien normal quoi Et voici dans ces jours longs Le roi d'Egypte meurt Ah, Paro, il est mort Les juifs, ils ont soupéré du travail Ils ont crié à Dieu Et leur voix, elle est... Ils ont monté au ciel Et qu'est-ce qui s'est passé ? Moshe, ils ont parlé avec Dieu Il nous dit comme ça Le Ramban nous dit comme ça À mon avis, il y a un remèze ici Que Moshe, il s'est sauvé de Paro Mais en réalité, il s'est sauvé de Paro Pas Juste avant la sortie d'Egypte Il s'est sauvé quand il était jeune Ouais C'est quand qu'il s'est sauvé ? Comme le verset nous dit Quand il a grandi Il a vu... Il est sorti voir ses frères Comment ils travaillaient Il a vu, comme le passage que nous raconte Un goï qui frappait le juif Il l'a tué Et... Donc il savait qu'il était juif Ah, voilà C'est ça que le Ramban, il va parler L'histoire nous raconte que Moshe, il a tué Quand il est sorti la première fois Il a tué un goï qui a fréma un juif Et là, on a raconté à Paro Paro a voulu le tuer Il a dû se sauver Il nous dit le Ramban comme ça Je le lis Oui, lis-le toi parce que... Dès que Moshe a grandi Et il est devenu adulte On lui a dit qu'il était juif Tout de suite, il a voulu voir ses frères Comment ils souffrent Ce jour-là, il est sorti Et il a frappé l'égyptien Qui a fait mal à un juif Le lendemain, ils ont raconté ça à Paro Et il a dû se sauver Il avait 12 ans Ou au maximum Moins de 20 ans Donc Moshe, dès qu'il devient adulte Entre 12 et 20 ans Dès qu'on lui dit qu'il est juif Il sort, il les voit souffrir Le premier égyptien qui fait du mal Il le tue avec le nom de Dieu Il l'enterre On le remarque On raconte à Paro Il veut le tuer Paro, il le prend Et il a dû se sauver Et pendant 60 ans, il se sauve de Paro Et il revient à 80 ans Ah ouais Pendant 60 ans, il s'est sauvé Chez son beau-père Ah, mais il est arrivé chez le beau-père-y-tro Qu'à la fin des 60 ans Il y a un midrash qui dit que pendant 40 ans C'est le roi de couche En Afrique En Afrique Oui Mais en tout cas Le roman dit Moshe Dès qu'il est devenu adulte Il a entendu qu'il était juif Il va voir la souffrance des juifs Il se sauve pendant 60 ans À cause qu'il a pris le risque Pour sauver un juif Il s'est mis en risque Est-ce que ce n'est pas un juif Qu'il a dénoncé à Paro ? Oui Alors c'est peut-être pour ça qu'il s'est sauvé Il a vu qu'il voulait faire du bien à ce peuple Et que ce peuple-là Lui n'a pas rendu comme il fallait Mais d'après Si c'est comme tu dis Après, dans le désert Après, beaucoup de fois Les juifs, ils ont râlé Il n'a jamais lâché le peuple juif Au contraire, il s'est battu pour le peuple Qu'il râlait contre lui Donc on voit que Moshe Dès qu'il a pris conscience Qu'il est devenu adulte Il a tout fait pour Messie Rout Nefesh Et comme tu dis Même quand les juifs étaient ingrats Comment on dit ? Oui, ingrats Il a continué à lutter pour eux Toute sa vie Et c'est ça la force de la personnalité de Moshe Rabbein Et pourquoi c'est important cette chose-là ? Parce que Moshe va nous donner la Torah Et dans la Torah, il y a des lois Et celui qui n'accomplit pas la loi Des fois, il faut le tuer Des fois, il faut payer Il y a des punitions qui ne sont pas faciles La personnalité de Moshe Qui a tellement ressenti La difficulté des juifs Il était prêt à se mettre en risque Et d'être 60 ans en errant C'est lui qui peut nous donner la Torah De savoir que même derrière Les lois qui sont dures Et que des fois, il faut payer pour ce qu'on fait Il y a une personnalité Que de base Dès qu'il a pris conscience qu'il était juif Dès qu'il a pris conscience qu'il est Dès qu'il est devenu adulte La première chose qu'il a vue Il a fait Messie Rout Nefesh Pour le peuple juif Comment tu traduis Messie Rout Nefesh ? Il était prêt à donner toute son âme Et sa vie pour le peuple Abstraction de lui-même Voilà Donc je comprends Pourquoi Fabrice Sa personne était préférée C'est Moshe Il faut que Chimchon Il nous fasse des t-shirts Pour le fan club de Moshe Rabenu Ce sont le fan club de Moshe Rabenu C'est la Torah Tout celui qui étudie Il est dans le fan club Ah, il est dans le fan club Ok Bon Shabbat shalom Et on se revoit la semaine prochaine Pour le Ramban De Pachat Vahera Et il nous parle de quoi ? On va voir la semaine prochaine Bon, on n'aura rien Aucune info Sur la semaine prochaine Shabbat shalom A la semaine prochaine